Opus 77, c'est l'histoire d'une famille de musiciens, de musiciens classiques. Klessens, qui est le père de famille, est aussi chef d'orchestre. Qui dit chef d'orchestre, il dit homme de pouvoir. Il a la capacité de faire ou défaire une carrière de soliste. Il s'est marié avec une jeune chanteuse lyrique qui a une vingtaine d'années de moins que lui, Yael, qui est originaire d'Israël. Et ensemble, ils ont eu deux enfants. David, le grand frère, qui est un violoniste extrêmement prometteur, mais très introverti. Et puis Ariane, qui est pianiste et qui est devenue, aux alentours de 25 ans, une grande star du piano classique. Donc c'est l'histoire de cette famille-là, sachant qu'il y a un certain nombre de mystères autour de ces personnages-là. D'abord, Yael, en quittant Israël et en se mariant et en arrivant en Europe, a perdu sa voix. Et on va comprendre au fil du roman pourquoi elle a perdu sa voix et pourquoi elle a sombré totalement dans le silence. Ensuite, son fils David, le violoniste, a quelque part suivi ce destin-là, puisque lui aussi avait un avenir extrêmement prometteur. Et au seuil du succès, il a décidé de se réfugier dans le silence. Et c'est Ariane, la petite sœur et pianiste, qui va raconter l'histoire de cette famille. Donc c'est elle, la narratrice du roman. Et elle nous raconte l'histoire de cette famille. Elle revient en arrière dans ses souvenirs au moment de la mort de Klessens, au moment de la mort du père. Donc il y a un système de flashback entre le présent et le passé. Alors j'ai voulu écrire sur le monde de la musique, d'abord parce que j'ai été absolument bouleversé par un concerto pour violon de Shostakovitch, qui d'ailleurs donne son titre au roman. L'opus 77, c'est le concerto pour violon numéro 1 de Shostakovitch. C'est une œuvre que ce compositeur russe a écrite à la fin des années 40, dans le plus grand secret. Après, à l'époque, il était totalement interdit de musique par Staline en personne. Et donc, parfois, il lui arrivait de se coucher tout habillé dans son lit, avec sa valise prête sous son lit, parce qu'il pensait qu'on allait venir l'arrêter la nuit et le déporter. Tout ça parce qu'il avait été coupable du grand crime artistique à l'époque, qui était le formalisme. C'est-à-dire, finalement, d'avoir poussé ses recherches un petit peu trop loin, de manière non conforme à l'axe principal du parti. Alors, donc, cette œuvre a été écrite en secret, et elle a été créée, finalement, bien des années plus tard, par le grand violoniste David Eustrach, après la mort de Staline dans les années 50. Ce qui m'a infiniment touché dans cette œuvre-là, et je crois que c'est ce qui la rend profondément universelle, c'est justement qu'elle raconte la lutte de l'individu face à la pression totalitaire, et pas seulement de l'artiste, vraiment de l'individu. Et je crois en ce sens que c'est une œuvre, une dramaturgie, qui peut toucher absolument tout le monde, y compris si on vit aujourd'hui en France. En tout cas, ça a été mon cas, et j'ai vraiment cherché les bons mots pour partager cette émotion extrême que j'avais eue en écoutant ce concerto. Mais je n'ai pas voulu le faire à la manière d'un musicologue, avec des mots savants, j'ai vraiment voulu le faire à la manière d'un romancier. En d'autres termes, cette émotion provoquée par l'histoire racontée par Shostakovitch, je l'ai transformée en une histoire de famille, l'histoire de cette famille clessence, avec le père, avec Yaël, avec David et avec Ariane. Alors le roman est construit en effet selon cinq grands mouvements, qui correspondent en fait aux cinq mouvements du concerto de Shostakovitch, de l'opus 77. En réalité, il y a quatre mouvements dans ce concerto, mais il y en a une cinquième qui est finalement ce très grand solo laissé au soliste et qui fait près de cinq minutes. Donc le roman est en effet construit selon les cinq mouvements du concerto, et j'ai voulu respecter aussi la tonalité de chacun de ces mouvements, ou si vous voulez, on pourrait parler aussi en termes pictural, j'ai voulu réutiliser la même palette de couleurs que Shostakovitch. À titre d'exemple, le premier mouvement dans le concerto s'intitule « Nocturne » et en effet il est très sombre, très noir, et bien pour moi c'est la scène d'ouverture qui correspond au funérail de Clessence, le père. Qu'est-ce qui persiste du roman noir ? En réalité, Ariane, notre narratrice, va faire un travail de mémoire, c'est quasiment un travail d'enquête, mais d'enquête psychanalytique, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher dans sa mémoire et dans son inconscient pour faire émerger un certain nombre de souvenirs qui vont dénouer la mémoire familiale et qui vont lui permettre de comprendre pourquoi sa famille a complètement déraillé au fil des années. Donc on a réellement un mécanisme de révélation, un petit peu comme dans un roman noir, et en ce sens, c'est vrai que d'avoir écrit deux romans policiers avant mon roman Nils et avant Opus 77, ça m'a beaucoup aidé justement pour amener le lecteur à ses révélations successives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada